Amis téléspectateurs de KASSOA TV, bonjour et bienvenue à cette édition sur votre première chaîne satellitaire des départements de l'Atacora et de l'Ardoga. Les titres de cette édition c'est dans un instant. Comment se préparent les fêtes de nos religions endogènes ? Quelques couvents ont été visités et les chefs se prononcent. Vous les entendrez dans cette édition. Lancement du projet ADAPWAP au centre pastoral Monseigneur Nicolas Okio de Natitengou, c'était jeudi dernier. Visite du nonce apostolique Béné-Togo à Natitengou. Les temps forts de son accueil sont à suivre sur KASSOA TV. Atelier bilan de la mise en œuvre du projet Zégromis, c'est la commune de Tangueta qui a été choisie pour le lancement. C'est tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Amis téléspectateurs de KASSOA TV, bonjour. On parle culture pour démarrer. Demain, lundi 10 janvier 2022, le Bénin va célébrer l'édition 2022 de la fête de nos religions endogènes. Comment se font les préparatifs dans les couvents et lieux de culte à Natitengou? Pour le savoir, Arnaud Ntcha a promené sa caméra dans certains différents lieux et je vous propose de suivre les explications de certains chefs traditionnels. La fête de 10 janvier, nous préparons ça correctement ici. Le 9 janvier, nous allons faire une veille. Veille que nous faisons ici, à son niveau ici, à part les autres divinités. On lui fait, on lui allume 16 bougies. On va lui allumer 16 bougies. Et quel est le rituel que nous allons faire à son niveau ici et faire ça. Nous allons nous approcher de ces et ces fils qui sont de l'autre côté là. On va s'approcher deux aussi pour faire la même chose auprès d'eux. Mais 10 ou même là, nous allons faire toujours une rituel ici et tout le monde, tous les adeptes se rassemblent ici. Et les égongong aussi vont sortir. Nous allons faire ce qu'on va faire. Après ça, nous allons nous approcher du fétiche au goût. Fétiche dents. Apata, très bien sûr. Donc nous allons nous avancer ici. On va s'approcher de deux aussi. Et ce qu'il faut faire à leur niveau, on le fera. C'est ça. Le centre pastoral Mgr Nicolas Okio de Natitengou a servi de cadre à un atelier de lancement du projet d'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans la région. Le centre pastoral Mgr Nicolas Okio de Natitengou a abrité ce jeudi 6 janvier 2022 l'atelier du lancement officiel du projet ADAPTWAP au Bénètre sur l'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans la région. Le centre pastoral Mgr controversé du complexe WR Lee Pennjari renforcé la résilience des écosystèmes et l'amélioration des conditions de vie des populations du complexe WR Lee Pennjari face au changement climatique est l'objectif majeur du projet. Le représentant des maires, le représentant d'APN, le DG du Sénagref ont présenté leur mot de bienvenue aux participants. L'honneur me choix de prendre la parole devant vous ce jour jeudi 6 janvier 2022 pour procéder au lancement officiel du projet d'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans la gestion concertée du complexe transfrontalier W.A.L.I. Pindyari en abrégé ADAPT-WAP. J'exprime également ma gratitude au fonds d'adaptation pour avoir accepté de financer ce projet au profit des trois pays, le Bénin, le Burkina, Faso et le Niger, dont les interventions, je l'espère bien, répondront aux besoins et priorités des différents acteurs de la zone. Le projet vise à renforcer la résilience des écosystèmes face au changement climatique, améliorer les moyens de subsistance des populations rivionnaires du complexe WAP à travers l'établissement d'un système d'alerte précoce multirisque et mettre en œuvre des mesures concrètes de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Le projet est articulé autour de quatre composantes, à savoir l'intégration des aspects liés au changement climatique dans les plans et outils de gestion du complexe WAP, conception et mise en œuvre d'un système d'alerte précoce multirisque, amélioration de la résilience des écosystèmes et des moyens de subsistance des populations grâce à la mise en œuvre d'actions concrètes d'adaptation. La dernière composante, c'est la sensibilisation, la communication et le renforcement des capacités pour une gestion concertée, intégrée et durable du complexe WAP. Le maire de la commune de Matérie n'a pas manqué de placer un mot pour appuyer les propos du coordonnateur régional par rapport au projet ADAPT WAP. Ce projet que nous venons de lancer viendra réguler ce que nous avons toujours rêvé d'avoir, l'accès aux ressources naturelles et sans aussi détruire l'existence, protéger la faune et accéder aussi à ses biens. Il faut reconnaître que ce projet fait face à certaines difficultés et problèmes dont nous parle ici le coordonnateur régional. Tous les acteurs possibles dans la zone périphérique de nos parcs nationaux sont concernés et donc avec tous ceux-là vont identifier des actions d'adaptation concrètes et pour améliorer la résilience face aux effets néfastes du changement climatique. Le lancement du projet a coïncidé avec la pandémie de la Covid-19 qui a vraiment freiné. Les frontières étaient fermées, les activités étaient au ralenti, il y a aussi le contexte sécuritaire du complexe WAP. Nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes en train d'aller de l'avant en ce qui concerne toutes ces difficultés et désormais nous sommes calés, focus pour la mise en œuvre du projet. Les responsables promettent de s'engager pour travailler avec acharnement pour atteindre les objectifs fixés et améliorer les conditions de vie des populations du complexe W. Arli-Pendja. Religion à présent, Mgr Mac Gérard Mayeles, nonce apostolique près le Bénin et le Togo, était à Nati Tengou mercredi dernier. Cette présence s'inscrit dans une visite pastorale qu'il a initiée. Le clergé de Nati Tengou, les responsables politico-administratifs et les fidèles et chrétiens se sont mobilisés pour son accueil. L'équipe de Kassoua TV, conduite par Saré, Dieu la foi, vous propose l'élément de reportage. Mgr Antoine Sabibio, avec à la tête le vicaire général du diocèse de Nati Tengou, ont accueilli Mgr le nonce apostolique près le Bénin et le Togo pour une visite pastorale. C'était le mercredi 5 janvier 2022 à l'évêché de Nati Tengou. Le représentant du préfet a présenté son mot de bienvenue. Madame le préfet, je me charge de vous transmettre tout d'abord ce profond regret de ne pas vous recevoir en personne parce que n'ayant pas pu céder aux impératifs de son agenda. L'église catholique dans notre nation et particulièrement dans le département de l'Atakura a démontré son rôle précieux de construction d'abord de notre tissu social et de renforcement de notre diversité culturelle et religieuse. Plusieurs têtes couronnées et chefs religieux ont dit leurs mots pour marquer de leur présence. C'est un privilège et un grand plaisir pour moi d'être ici. Encourager la solidarité et apprendre de la vie et du témoignage sont là quelques mots du Monseigneur nonce apostolique Marc Gérard Miles. Pour moi, je voudrais prendre cette occasion pour encourager la solidarité. Pape François, il aime beaucoup parler de la fraternité et de la solidarité. Si nous parlons à un niveau religieux, si nous parlons avec la collaboration de tous les acteurs, toutes les autorités de la société ici à Natitingou, le pape François, il a un simple message de travailler ensemble, vraiment, que ce soit une continuation de votre travail. Et donc, ce soir, pour moi, je voudrais remercier à vous pour cette occasion. Et de ma part, je suis pour ici, ma français, ce n'était pas fait, mais je suis ici pour apprendre, pour apprendre de votre vie. Donc, merci vraiment pour cette occasion et je voudrais assurer à vous de la prière de pape François à sa bénédiction que l'Église peut être toujours témoignage de collaboration, de coopération pour le bien commun de tous dans le Natitingou. Le bien à tout le monde, le mal à personne, sont là quelques mots auxquels se résume l'évêque de Natitingou. Je remercie les uns et les autres, vous qui avez accepté de venir l'accueillir. Merci pour votre présence qui manifeste notre vivre ensemble. C'est ce que nous avons voulu vous donner à voir. Nous sommes ensemble avec le mot d'ordre, le bien à tout le monde, le mal à personne. Les populations ont exprimé leur joie à travers de diverses prestations et danses. L'énonce apostolique a promis de prolonger son séjour jusqu'au samedi 8 janvier à Natitingou. On termine cette édition par la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. L'hôtel de ville de Tangueta a servi de cadre à un atelier de bilan annuel de mise en œuvre du projet Zégromis. Entendez, zéro grossesse en milieu scolaire. L'atelier a été initié par la direction départementale de la santé avec l'appui du plan international Bénin. Reportage de Ozilfad Abdoulaye. L'hôtel de ville de Tangueta a servi le 31 décembre passé de cadre pour la tenue de la séance de revue annuelle du programme Zégromis, entendez, zéro grossesse en milieu scolaire, en présence de Madame le préfet de l'Atakoura et du directeur départemental de la santé Atakoura. L'objectif est de faire l'évaluation de la mise en œuvre des plans communaux de lutte contre les grossesses précoces dans le département. Le recensement des cas de grossesses précoces réalisés en milieu scolaire durant ces dernières années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, respectivement 333, 274, 190 et 164 grossesses précoces. Il ressort que l'insuffisance des moyens de subsistance pour les filles, l'insuffisance de connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive parmi les jeunes, l'utilisation limitée des méthodes de planification familiale moderne, les normes socio-culturelles, le mariage précoce ainsi que la non-application des tests de loi sont des facteurs contribuant à ce phénomène. C'est pourquoi je m'associe à cette revue annuelle pour inviter les participants, les acteurs, de continuer à agir au plus vite avec des stérités et détermination pour l'avenir de nos enfants. Je renouvelle ma sincère gratitude à Plan International Béné et à tous les acteurs engagés dans ce combat pour l'avenir de nos filles. L'horizon reste très prometteur, pas-delà le tableau que nous nous efforçons d'inverser. Selon le directeur départemental de la santé Atakora, le bilan global de la mise en œuvre des actions est très satisfaisant. Je viens d'écouter le point de la chef de division SRAG et qui montre que le taux d'exécution physique est pratiquement de 100% au niveau de la DDS. J'espère que c'est la même au niveau des autres communes. Je pense que ça mérite vraiment des remerciements et des applaudissements pour nous-mêmes. Le taux d'exécution des activités par les ONG partenaires et les résultats obtenus sont largement au-dessus des attentes. Nous soulignent ici la responsable de la division santé sexuelle et reproductive de l'adolescent, jeune et de la planification familiale à la direction départementale de la santé Atakora. Toutes les activités que nous avons planifiées avec le partenaire Plan International Bénin, on a vraiment pu les mettre en œuvre. Nous sommes à la dernière activité et on se réjouit vivement parce que ce n'était pas gagné à l'avance. Parce que la fin d'année a été tellement bousculée pour nous, mais on a mis les bouchées doubles pour pouvoir vraiment finir ces activités prévues. Voilà, c'est par cet élément que nous réformons ce rendez-vous de l'actualité sur KASSOA TV. La toute première chaîne satellitaire des départements de l'Atakora et de la Donga. Merci pour votre aimable attention et surtout prenez du plaisir à revoir nos différentes productions sur notre site YouTube. Bon dimanche à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501